Bonjour tout le monde, ici Tangerine. Bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine. Et aujourd'hui, j'ai pour vous une personne qui travaille avec moi à CKVL, un archiviste. Il a beaucoup d'archives de Télé-Métropole, du Canal 10 depuis 1952, avant la Télé-Couleur. C'est incroyable, il archivait des choses à l'âge de 6 ans, des magazines, des photos de revues, etc. Ça fait que c'est assez intéressant. Il a aussi gagné aux banquiers 140 000 $. C'est incroyable. On va savoir comment ça se passe quand tu coignes un gros montant comme ça. Il est aussi très engagé dans la communauté LGBTQ+. Normand Daou est avec nous aujourd'hui. Je suis contente de te recevoir, Normand. C'est un plaisir pour moi aussi. On travaille ensemble maintenant à CKVL. C'était pour moi super important de te présenter à ma communauté, ainsi qu'aux gens de CKVL. Parce que même si tu as une émission, 4 jours semaine, pour le retour... Pour le retour à partir du 9 septembre. Oui, du lundi au jeudi. Du lundi au jeudi de 16h à 18h. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Moi-même, je ne le crois pas. Pour un gars qui n'avait aucune idée de faire de la radio? Pas du tout. Moi, je suis un gars de télé. Je suis un gars qui est un maniaque de télé. J'ai fait beaucoup de télé, oui. La radio, jamais j'aurais pensé ça de faire de la radio un jour. Jamais. Puis c'est arrivé... Ça fait 10 ans cette année que j'ai commencé en 2014 à faire de la radio, des chroniques. Je parlais de la télévision à la radio. J'expliquais toute la technique de la télévision quand ça a commencé. Après ça, l'arrivée de la couleur. Après ça, l'arrivée de la stéréophonie à la télévision. Après ça, l'arrivée du VHD. J'expliquais tout en détail, la technique et tout ça. Mais à la radio que je faisais ça. C'était des chroniques qui devaient durer 5-10 minutes, mais ça durait 30, 40, 50 minutes. Je te crois. Tu es assez facile à jaser. Ça doit être pour ça qu'ils t'ont donné une émission. Vraiment, le prime time, comme on le dit. C'est assez. Le retour. Tous les animateurs veulent le retour. Oui, tout le monde va voir ça. Puis moi, je disais non. Tu sais, je voulais pas... Une chronique, ça faisait bien mon affaire. Puis on m'a tellement... Écoute, ça fait 10 ans que je faisais de la radio. Ça fait 10 ans qu'on va me donner mon show. Puis ça fait 10 ans que je dis non. Mais pourquoi? Pourquoi tu disais non? Bien, moi, je me disais... Je me sens comme un imposteur à la radio. C'est ce que je me suis dit. Oui. Je me sens comme un imposteur. Je me dis, c'est plein de monde, des artistes connus, qui sont au chômage, qui n'ont pas de job, qui voudraient bien travailler, puis qui ne sont pas engagés. Puis moi, qui n'ai pas rapport à la radio, bien, j'ai des émissions de radio, tout le monde m'en offre. Fait que je me sens comme un peu un imposteur. Bien, bien, c'est parfait. Moi, je voulais découvrir la personne qui a été, puis je voulais faire découvrir, justement, aux gens de CKVL, à mon émission, les entrevues balado de Tangerine. Alors, je vous remercie d'être à l'écoute en ce moment. Puis, Normand, tu as tellement de choses à dire, tellement de vécu, tellement... C'est facile. C'est juste un débutant. Je vais en avoir 69 à mon docteur. Fait que j'en ai du vécu, comme tu dis, en arrière. Mais c'est pas tout le monde qui a cette facilité-là de s'exprimer avec les autres, puis de rendre les gens confortables. Peut-être. On me dit tout le temps ça, que c'est une qualité que j'ai, là, de rendre les autres confortables, justement, comme tu dis. Il paraîtrait, mais je ne me force pas, là. C'est dans moi, je pense, là. Je pense que c'est dans moi. J'ai toujours été fait pour ce milieu-là, honnêtement. J'étais tout jeune. T'en parlais dans l'ouverture. J'avais 5, 6 ans, puis je collectionnais les journaux que ma mère achetait à l'époque. Ça s'appelait Nouvelle-Illustrie, Télé-Radio-Monde. C'était comme aujourd'hui, le séjour, les dernières heures, toutes ces choses-là. Puis lorsqu'il parlait de télévision, je conservais tout. Mais tu parlais tantôt que j'ai beaucoup d'émissions de Télé-Métropole, mais j'en ai autant de Radio-Canada. Pour vrai? Oui, oui, oui. J'ai 50-50. Peut-être 55 Télé-Métropole, puis 45 Radio-Canada, mais j'en ai autant de Radio-Canada. Wow! J'étais un fou de la télévision. Puis la radio, bien, c'est arrivé dans ma vie, une nouvelle carrière qui a commencé, sans jamais que j'aurais pensé un jour de faire ça, mais c'est arrivé. Bien, ça a l'air que toi, quand ça ne te tente pas de faire quelque chose, je ne le fais pas. Tu finis par le faire? Ah oui, oui. Ça dépend, c'est parce que Yannick Degg, tu le connais, Yannick. Oui. Mais lui, c'est parce que quand il y a quelque chose dans la tête, il n'a pas des pieds. Il est assez persuasif. Oui, parce que c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui le fait changer d'idée. Parce que, comme on dit, j'ai une tête de cochon sur un sens, là, tu sais. C'est rare, mais ce Moses de Yannick-là, il réussit tout le temps. Parce que j'avais dit, non, 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 j'en avais pas de show, j'en avais pas de show, puis tout ça. Puis il a réussi cet été, bien, l'été 2024, à me faire faire une émission. Il dit, non, mais prends une émission d'une heure, concroque-moi une émission, montre-moi une émission. Puis bon, bien moi, ma génération, c'est les années 60, là, puis je suis un maniaque de télé, comme on se répète. Donc, jeunesse d'aujourd'hui, qui était du 16 juin 1962, allé jusqu'au 29 décembre 1974, qui a changé de nom, à un moment donné, là, pour Jeunesse, tout court. C'était tous les chanteurs de cette époque-là. Puis moi, je trouve que c'est... Il en reste plus gros du vivant, mais je trouve que c'était bon de les ramener à l'avant-scène avant qu'ils meurent. C'est pas compliqué, là, tu sais. Oui, fait que t'as fait des entrevues avec eux. J'ai fait des entrevues, une personnalité par semaine, tous les chanteurs de l'époque, là. Et puis, écoute, ça a été aimé, ça a été aimé. Tu sais, revoir ton idole des années 60, tu sentais 10. Ça a été vraiment aimé. Fait que ça, j'ai aimé ça faire cette émission-là parce que j'étais tout seul avec mon artiste en studio puis je lui parlais. J'avais toujours une pianoplie de questions, mais je me servais presque jamais. On s'entend, moi puis toi puis nous deux, que des questions, ça sert absolument à rien quand tu fais de l'écoute active. Exactement. Puis quand t'as beaucoup de temps aussi pour faire l'entrevue, parce que... Bien, une heure, c'est quand même bien. C'est ça, exactement. Quand t'as juste 10-15 minutes puis t'as besoin d'une information spécifique pour aller avec le restant, parce que c'est juste un bloc. Exact, exact. Bien là, c'est différent. Tes questions doivent être plus... Tu sais, sur un sujet en particulier. Exact. C'est ça. Ils me répondaient, puis moi, j'embarquais mes questions sur leurs réponses. Oui. J'aurais jamais pensé... Moi, je voulais parler de l'artiste vis-à-vis de l'émission Jeunesse d'aujourd'hui. Puis les premières émissions... La première émission que j'ai invitée, c'était Joël Denis, qui était animateur de Jeunesse d'aujourd'hui. Oui. Il y avait Pierre Lalonde aussi, mais il est décédé, Pierre Lalonde. Donc, j'ai invité Joël Denis, puis là, c'était une émission de drôle, de fou, parce que Joël, c'est un gars qui est drôle, qui est fou. Donc, on a beaucoup ri, mais on a parlé énormément de Jeunesse d'aujourd'hui. Énormément. Mais plus que les émissions avançaient, plus je me rendais compte qu'on parlait de moins en moins de Jeunesse d'aujourd'hui, mais qu'on rentrait plus dans la vie privée des chanteurs et des chanteuses. Bien, tu vois, c'est un excellent talent, là. C'est pas pour rien qu'on t'a donné ton émission par la suite. Bien, écoute, je rencontre des gens sur la rue, puis qui me disent, entre autres, tu vois, j'ai eu Joël Denis, Daniel Woumet, Michel Stax, Michel Pilon, Christine Chartrand, Claude Stében, Chantal Paris, en tout cas, etc., etc. Puis les gens sur la rue me disent, écoute, Daniel Woumet, là, ça fait 100 ans qu'on la connaît, là. Bien, elle t'a sorti des choses qu'on n'a jamais sues sur Daniel. Comment t'as fait? Mais je le sais pas. Moi, elle me parle, puis elle me compte des choses. Jenny Rock, Jenny Rock a parlé de sa virginité. Je vais pas redire ce qu'elle dit dans l'émission, mais il y avait deux chanteurs très populaires qui voulaient coucher avec elle, puis elle a dit non. Puis c'est des chanteurs populaires. Il y en a un qui, c'est mondial, là. Ah, oui, oui, oui. Un immense chanteur populaire. Ils viennent de décéder ça pas longtemps. Alors, je vais vous le dire, c'est John Holiday, OK? Ah, oui! Et puis, oui. Elle a dévoilé ça à ton émission. Elle a dévoilé ça à mon émission. Wow! Et puis, j'ai dit, écoute, je restais beau-jubé. C'est vraiment des choses personnelles. Elle est trop tard pour un MeToo, là. Bien, c'est ça. C'est ça, exactement. Bien, peut-être pour la famille. Chantal Perry aussi, qui a conté comment est-ce qu'elle avait été maltraitée par un de ses maris incroyable. Les gens me disent, comment tu fais pour faire dire des choses qu'on ne sait même pas sur nos vedettes qu'on suit depuis 40 ans, 50 ans? Je le sais pas. Moi, je leur parle, puis je leur pose des questions et me répondent. Je pose des questions sur leur réponse. En tout cas, ça devient une émission intime. Exact. Oui. Mais pourquoi tu crois que les gens se dévoilent à toi? Je le sais pas. Comme ça, tu sais pas. J'ai aucune idée. Écoute, je te le juge, j'ai aucune idée. Tu as l'écoute active. Les gens, ils se font pas écouter, maintenant. Ça, c'est vrai. Mon Dieu, c'est qui qui m'a dit ça? C'est Chantal... Excusez-moi, c'est Christine Chartrand. Elle dit, les entrevues d'aujourd'hui, c'est pas comme dans le temps. Dans le temps, on avait une entrevue, c'était juste pour pluguer un disque, pluguer un show. Tu sais, dans les années 60, effectivement, c'était ça, là. Tu sais, toutes les émissions de variété, Réal-Juguer, Réal-Juguer illimité, Palpache-George-George. Tu allais là pour pluguer tes shows, tes disques. Maintenant, les entrevues que j'ai faites, on a rentré dans des sujets intimes. Puis c'est mes premières entrevues. Écoute, j'ai 68 ans. J'ai jamais animé de ma vie. J'ai jamais interviewé de ma vie. J'étais invité, moi, dans les émissions de télévision. C'est moi qui réponds aux questions. J'ai jamais fait ça. Puis quand Yannick m'a dit, non, merde, ça prend ton show. Yannick, c'est pas mon métier animé. C'est pas mon métier interviewé. Bien, j'ai embarqué là-dedans comme une pinotte. Bien là, j'ai un autre show à l'automne. C'est pas pareil. Oui, oui. Là, c'est quatre jours semaine. Oui, mais c'est ce qui me... Deux heures en plus. Deux heures par jour. Deux heures, c'est beaucoup à remplir. Dans le prime time, comme tu dis tantôt, les heures d'écoute que tout le monde va avoir. Mais là, c'est pas pareil. C'est pas... Tu sais, là, on est intime. On se parle, on est tous les deux tout seuls pendant X nombre d'heures. Mon émission, c'était comme ça. Mais là, c'est pas ça. C'est de parler de la pipe et du beau temps. Puis je vais avoir des chroniqueurs. On va parler de telle ou de telle chose. C'est pas le même style du tout d'émission. Et ça, ça me stresse. Oui, en plus, t'as un problème de plus. T'as la technique qui embarque. Exactement. Oui, fait que ça, là, c'est un stress de plus. C'est une responsabilité. Oui, puis ça, c'est... Parce que quand je faisais Normand se rappel, parce que l'émission s'appelait Normand se rappel de jeunesse d'aujourd'hui, c'était Yannick Degg qui faisait toute la technique. Moi, je me concentrais à mon invité, puis je parlais avec mon invité, les yeux dans les yeux. Mais là, c'est plus ça, là. Là, il faut que tu prennes tous les pitons. Il faut que tu calcules, parce que c'est en direct, tu calcules la minute, les minuteries, le minutage. Si ton disque, si tu parles trop longtemps, il faut que tu passes un disque. Tout ça, il faut que ça rentre dans un minutage précis. Et ça, il faut tout que je m'occupe de ça. Il faut que je regarde les écrans, il faut que je regarde les pitons, les micros. Mon artiste qui est là, parce que je vais en avoir du monde en studio ou des chroniqueurs en studio, parce que je veux ramener quand même des artistes du temps dans mon émission. Bien sûr. Là, il faut que je fasse tout ça, là. Ça me stresse, ça. Ça me stresse. Bien, je te comprends. Oui. Puis t'as bien raison d'être stressé. Oui. C'est sûr, mais ça, c'est juste... C'est comme n'importe quoi. C'est comme conduire au volant. Au début, quand on conduit, on est vraiment inquiète. Je veux dire, tout penser à tout penser. Mettre ton clignotant, tourner à droite, regarder l'angle mort. Ça serait tout seul. Oui, il y a des fois que je conduis puis je me rends compte que j'ai passé trois sorties puis je me rappelle même pas comment je me suis rendu là. C'est vrai que ça m'arrive aussi. Comment je me suis rendu là? Là, c'est tellement le même chemin. C'est tellement automatique, là. Des fois, on dirait que t'es plus là, là. Tu sais, c'est tellement automatique. Exactement. Puis ça, ça va devenir comme ça. Mais c'est sûr qu'au début, c'est légitime, là, d'être inquiète. Puis à toutes les saisons, je veux arrêter. Je me dis, coudonc, à l'âge que je suis rendu, il est temps que je me repose avant de mourir. Je veux arrêter. Bien, Yannick a réussi toujours à m'embarquer dans un autre projet, d'une autre affaire. Bien là, on peut mettre ça sur la faute à Yannick. Mais d'après moi, il y a quelque chose qui te fait vibrer dans tout ça. Oui, j'aime ça. Exact. Bien, c'est sûr que... Le challenge, hein? J'adore ça, j'adore. Moi, je suis dans le milieu artistique depuis l'âge de 17 ans. Donc, ça fait 51 ans que je suis dans le milieu. Les artistes, je les aime, les artistes. Les comédiens, les chanteurs, je les aime. Je suis beaucoup connu dans le milieu artistique aussi. Donc, il y en a que je n'ai jamais vus de ma vie. Tu sais, au nom de Kiel, bien, il y en a beaucoup que je connais, puis il y en a qui sont venus chez moi, puis ils viennent à la maison à un moment donné. Tu sais, je les aime, mes artistes. Ça fait que ça, c'est le fun de pouvoir les interviewer, même si je n'avais pas d'expérience. Parce qu'il y en a que je connaissais intimement, mais que je ne savais même pas. Ce qu'ils m'ont compté, je ne le savais même pas. Mais ça a-tu été difficile de pouvoir recueillir tous ces gens-là que tu voulais avoir sur ton show? Quand j'ai décidé de faire le show, Normand se rappelle le jeunesse d'aujourd'hui, je me disais qu'il y a encore assez d'artistes qui sont encore vivants de ces années-là. Et l'affaire que j'avais oubliée, c'est qu'ils sont vieux, puis il y en a beaucoup qui sont malades, puis qui ne peuvent pas se déplacer. Oui. Et là, c'était un problème, parce qu'il y en a qui ont dit, mais moi, Normand, on reste à l'extérieur de Montréal. On aimerait ça, il y a dit, mais on n'est même plus capable. On ne va même plus chez nous. Il y en a, je ne vais même plus chez ma fille. C'est ma fille qui se déplace. Tu sais, bien, j'aimerais beaucoup ça. Elles ne sont plus suffisées par téléphone. Bien, au début, j'avais dit, bien, ce n'est pas sûr, parce que je veux avoir le contact comme nous autres, on a actuellement. Tu sais, tu aurais fait la même entrevue ici par téléphone. C'est bon, mais ce n'est pas le contact physique qu'on a. Là, tu sais, je te regarde dans les yeux. Oui, bien, moi, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Mais pour faire une parenthèse, on va retourner à ça. Yannick, moi, quand j'ai interviewé Yannick, qui fait ses podcasts, lui, à distance, il me disait le contraire, lui. Sa vision est différente. Il me disait, moi, je préfère que mes artistes soient à la maison, confortables, dans leur foyer. Comme ça, ils ont tendance à se livrer plus. Puis moi, j'ai comme complètement... Je vois ça complètement le contraire. Je vois ça comme toi. Oui, c'est ça. Justement. Fait que là, comment t'as fait? Bien, ce qui est arrivé, c'est que j'en ai fait... Toute ma série était faite face à face, sauf les trois derniers. Parce que les trois derniers, il y en a qui disaient, écoute, moi, je ne vais pas à Montréal avec les cônes oranges, je reste à l'extérieur de la ville, je ne vais pas me rendre à Montréal. Je dis, OK, parce que c'était des personnes qui étaient... Bon, Claude Vallard, en passant. Claude Vallard, qui a fait 48 longs jeux, qui a chanté à Tokyo, qui a chanté à Las Vegas, qui a chanté à New York, qui a chanté partout. Je ne pouvais pas ne pas inviter Claude Vallard, parce que c'était une grande vedette. Tu sais, elle a chanté avec Frank Sinatra. C'est effrayant tout ce qu'elle a fait. Bon. Elle était à l'extérieur de la ville, elle ne pouvait pas se rendre à Montréal. Fait que je l'ai faite à la fin. Les trois derniers, c'était par téléphone. Il y a eu Claude Vallard, il y a eu Denise Béron du couple Émilie Daze, puis l'autre, c'est qui par téléphone? J'ai un blanc de mémoire, là. Et puis, mon Dieu, c'était qui l'autre? Je ne me suis rien pour, là. Puis ça s'est bien passé, quand même. J'aimais ça, ça s'est bien passé. Ça me stressait un peu. Je suis un gars stressé dans la vie, OK? Bon. Des fois, on aime ça, se stresser, parce que... Peut-être pour rien, là. Peut-être pas pour rien, parce que des fois, le stress peut nous amener à être un petit peu plus supérieur. Oui, tu sais, ça nous donne un petit peu de pression pour donner notre meilleur show. Oui, peut-être, peut-être. Il y a beaucoup d'artistes qui me disent, Normand, si t'as pas... En parlant de... En général, pas moi en particulier, mais si t'as pas le trac, t'es pas bon. Faut que t'ailles un petit trac. Mais, bizarrement... Écoute, je vais te conter quelque chose. Bien là, je parle, je parle, je parle, là. Bien, c'est toi la bédette. Bien, OK. Tu parles, on est ici pour t'écouter. Jamais, jamais, jamais eu un trac ou un stress de ma vie, puis j'ai fait au-dessus de 200 émissions de télé, d'arriver en studio, même en direct, là, avec des cotes d'écoute incroyables, des millions, 500 000, 2 millions, là, tu sais, 2 millions, même passé 2 millions. Jamais que ça m'a stressé, jamais. Jamais, jamais. À un moment donné, j'ai reçu un téléphone d'un producteur qui faisait une émission pour Historia, le canal Historia, sur les 7 péchés capitaux. Fait qu'il me dit, non, mais... Je ne sais plus mon nom, je ne me souviens pas. Je travaillais à l'époque, je n'étais pas à ma retraite. Puis, il dit, on aimerait ça que tu viendrais pour parler de l'avarice. Parce que chaque péché capitaux, il y en a 7, là. C'était une semaine, puis il invitait du monde différent. Bon, je dis, OK. Fait que je m'en vais là, mais je prends une journée de vacances. Moi, je travaillais à Hydro-Québec. Je prends une journée de vacances pour aller là. Puis, c'était toujours du bénévolat. La télévision en général et les radios, c'est souvent du bénévolat. Fait que je m'en vais là. À part ici, on paye beaucoup. Ah oui, ici, c'est le gros salaire. Nous autres, on paye nos artistes, c'est incroyable. C'est le gros salaire. Ça va faire diminuer mes impôts. Il faut que je paye ça à la fin de l'année. C'est ça. Bien oui, bien oui. Ça fait qu'on les paye en amour. C'est ça. Ah, bien c'est ça. Beaucoup. Mais non, si vous voulez qu'on augmente les salaires de nos invités, vous allez devoir vous abonner à mes plateformes, le Patreon ainsi que le YouTube Premium. C'est la meilleure façon de faire à encourager les artistes d'ici ainsi que moi, productrice, qui a besoin de votre aide. Bien, c'est bien ça. S'il vous plaît, oui. Toute ma gang de Facebook, j'ai tellement de monde sur Facebook. Venez vous abonner. Oui. Ne gênez-vous pas. C'est pas cher. C'est 5 $ par mois. 5 $. Vous pouvez donner plus aussi. On ne vous empêche pas. On ne vous empêche pas de donner plus. Puis ça vous tente aussi de participer à chacun de nous, Normand Daou, à son émission de radio, ainsi que la mienne. Vous voulez être commanditaire, publier, faites de la publicité dans un environnement qui est toujours plaisant, comique, intéressant. Puis grandir avec nous et la station CKVL. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux. Exactement. Oui, oui, c'est ça. Fait que là, la radio, c'est bénévolat. Oui, mais attends un petit peu. Là, je reviens à mon émission de télé que j'avais faite pour Historia. C'est 7 péchés capitaux. Je m'en vais là, j'enregistre l'émission. Le réalisateur vient me voir. Il dit, Normand, il dit, c'est tellement bon. On dirait que tu es dans ton salon. Tu ne réalises pas qu'il y a des caméras. On appelle ça des Kodak dans le milieu. Tu ne réalises pas que tu as des Kodak? Je fais de la télé depuis l'âge de 17 ans. Tu sais, là, je suis habitué. Bien là, je dis, écoute, là. Moi, je viens de prendre une journée de vacances à Hydro-Québec pour venir enrichir ton show bénévole. Je ne prendrai pas une semaine et deux jours de vacances pour venir faire ton show. Oui. Tu sais, là, c'est mes vacances à moi, là. Oui, gratuit. Il dit, Normand, donne-moi ta disponibilité. On va mettre une équipe technique pour aller t'enregistrer. Puis ça va être le soir, en overtime. Bien, il dit, on va le faire en overtime. Je dis, voyons donc. Il dit, Normand, t'es bon à la caméra, t'es bon. Ça, il ne tentait pas de faire le contraire de te donner ta paye. Mais il me semble, il aurait pu te donner donner à toi la paye. Oui, mais ça, c'était pas de même. En tout cas, c'est ça. Tout ça, pour toi, je dis que je n'ai pas le track que vous avez une caméra. Je n'ai pas le track que vous avez un micro. J'ai le track de tous ces pitons-là que je vais avoir à apprendre à ces KVL. Mais le micro, je n'ai pas le track. La caméra, je n'ai pas le track. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme, ça va être comme conduire un véhicule. Au début, ça va être compliqué. Ça va se prendre un petit bout. Puis à un moment donné, ça va se faire tellement tout seul. Peut-être. J'espère. En tout cas, j'espère. Puis c'est un challenge qui est vraiment incroyable. En direct, là. Tu peux pas tomber. C'est en direct. Mais dis-toi une chose. Maintenant, les gens, c'est ça qu'ils aiment. Ils aiment les gens vrais. OK. Qui disent les vraies choses. Qui se trompent. Qui font des erreurs comme eux. Ils veulent se retrouver dans chacune des personnalités qu'ils regardent, qu'ils écoutent. Ils veulent, qu'ils vont voir un spectacle. Tu sais, quand tu vas voir un humoriste, l'humoriste, le meilleur moment de son show... C'est quand il se trompe. Exactement. C'est là que... Quand il y a un blanc de mémoire, tout le monde applaudit, tout le monde trouve ça le fun. Puis c'est la nature humaine, tu sais, d'oublier, de se tromper. Il y a pas personne de parfait. C'est ça. Puis aussi, dans le moment présent, comme justement, je regardais des humoristes comme Matt Wright. Je sais pas si tu connais un, lui, mais c'est un humoriste aux États-Unis. OK. Il est vraiment... Il est beau bonhomme en plus. Puis il a beaucoup de succès en ce moment. Ses billets... Justement, je pense que Louis Morissette parlait de lui. Puis il avait payé des billets pour son fils pour aller voir. Des prix exorbitants. Puis lui, il avait été vraiment déçu du spectacle parce que lui, il fait beaucoup d'interactions avec la foule. Puis les jokes sont tout de suite. OK. Tu sais, c'est vraiment sur le moment. OK. Puis les gens aiment ça parce qu'ils sentent qu'ils font partie de l'histoire. OK. Ils font partie de quelque chose. Fait que quand tu te trompes, dis-toi, maintenant, mes auditeurs font partie de l'histoire. Ce que je me dis... Moi, je me dis, ça fait partie de mon charme. Écoute, écoute, j'en fais souvent, moi, des histoires, des erreurs. Oh, regarde, là, il y en a une. Il y en a une. Que veux-tu? L'erreur est humaine. Ça a de l'air. Fait que là, on va arrêter de penser que je suis un alien. On a des humains. C'est ça, ouais, c'est ça. Comme ça, plus personne pense que je suis un extraterrestre. Ça va bien. Mais là, à cette émission-là, sept péchés capitaux. L'avarice, c'est quoi? Je ne sais même pas. Écoute. Les gens qui sont cheap, puis les gens qui sont gratteux, qui sont... Un séraphin, comme séraphin poudrier, là. Ah! J'en connais du monde de même. T'as-tu connu, séraphin, Les belles histoires des pays d'en haut, à la télévision? T'as-tu connu ça? T'es jeune, toi, je pense, hein? Bien là, je suis jeune. Non, là, j'ai comme 48. Bien, c'est ça. Bientôt. Ça a fini en 70, ça. Ah, OK. Non, je ne l'ai pas là. Mais ça passe en reprise encore à Art-TV tous les jours, trois fois par jour. Ah, oui? Oui. Donc, c'est un gratteux, c'est un séraphin, c'est un cheap. L'avarice, c'est ça. Oui, j'ai entendu cette expression-là vraiment souvent. J'avais conté une anecdote qui est vraie, qui est vraie. On parlait de l'avarice. Ça veut dire que c'est des gens qui ménagent, puis tout ça. Puis, j'ai conté une anecdote. La télévision en couleur, ici au Québec, ça a sorti le 1er septembre 1966. Oui. Puis, ça écoutait les yeux de la tête. Si tu regardes les annales, parce que souvent, sur ma page Facebook, je mets des annonces de journaux où ils vendaient les premières télévisions en couleur. Puis, ils marquaient à l'époque 1 200. Tu en avais à 800 des portatives qu'on appelait. Avec des meubles, c'est 1 200, 1 300. Quelqu'un avait fait la conversion avec l'argent 2024. Puis, il disait l'argent 2024, c'est comme 22 000, 23 000 $. Oui, c'est ce que j'étais pour te... Ça coûtait une fortune. Alors, j'avais un nombre qui avait de l'argent. C'était acheté une des premières télécouleurs. Mais nous autres, moi, c'était... Tu devais vouloir aller chez eux tout le temps. Moi, les plus beaux moments de ma vie, c'est quand je rentrais à Télé-Métropole, l'année de l'Expo 67 puis l'arrivée de la télévision en couleur. Ça, c'était mes affaires qui m'ont marqué à vie. Donc, mon oncle Albert, qui avait une télévision en couleur 25 pouces, c'était ce qui avait de plus gros à l'époque. En plus, 25 pouces? Wow! 25 pouces, c'était ce qui avait de plus gros dans un meuble, puis tout ça. Ils avaient acheté une télévision en couleur, c'était pas drôle. On allait voir nos émissions en couleur. Souvent, on arrivait puis la télé était en noir et blanc. Puis, vu que j'étais un maniaque de télévision, je savais que telle émission... Parce qu'au début, c'est pas toutes les émissions qui étaient différents en couleur. Non, non, exact. C'est comme le 4K. On en avait 2 ou 3 par jour, comme le 4K. Fait que je savais, moi, que comme le capitaine Bonhomme, c'était en couleur, j'arrivais puis c'était en noir et blanc. Comment ça que c'était en noir et blanc, mon oncle? Bien, je ferme mes couleurs pour les ménager pour pas user mon tube. J'avais compté ça à la télévision. Ils ménageaient ces couleurs. Ça, c'est de l'avarice. Ça en est de l'avarice. Oui, oui. Oui, oui. Comme quand on était jeunes puis l'acclimatiser, ça avait de l'air pas à l'acclimatiser. Ah oui, ça coûte cher. Ça coûte cher. Tu t'imaginais que ça coûtait tellement cher, ça n'avait pas du sens. C'est tellement. C'est pas si pire. Aujourd'hui, bien, aujourd'hui, comment tu penses ça coûte ça fait chauffer des piscines. Ça, ça coûte la peau des fesses ça fait chauffer des piscines. Tout le monde a quasiment ça. Mais je pense que c'est pire avec l'acclimatiser quand tu la fermes, tu la rouvres parce qu'il faut toujours qu'elle se tempère à la température que tu veux. Exact, oui. Après, moi, ça doit coûter plus cher comme ça. Peut-être. Je connais pas les prix, mais peut-être. Je pense aussi, il y a eu des grandes avancées technologiques. Avant, une ampoule de 100 watts. Oui, c'est ça. Maintenant, tu as 8 watts puis ça l'éclaire et ça l'éclaire autant puis ça prend pas de jus comme on appelle, là. Ça prend pas de jus. C'est ça. Mais j'ai écouté dans une entrevue que tu as faite que justement, la télécouleur, quand elle est arrivée, tes voisins en avaient une. Oui. Puis tu regardais avec des longues vues la télécouleur chez les voisins. Parce que je me suis dit que j'étais un maniaque. Écoute, j'étais tout jeune. On n'avait pas les moyens chez nous. Chez nous, on n'avait pas beaucoup d'argent. On était bien, on a manqué de rien, mais le surplus comme une télévision couleur, bien, mon père a même eu de nous faire manger qu'à acheter une télévision couleur. Clairement. OK, bon. Mon père avait toujours eu deux jobs minimum, là. Donc, on n'avait pas de télévision couleur. Moi, j'avais un oncle qui travaillait dans une imprimerie puis il faisait des, on ne peut pas dire, des mica, des mica de couleurs transparents, là. Tu sais, là. OK, des... Des acétantes. Oui, oui, exact. Mais il m'en avait emporté de toutes les couleurs puis j'avais coupé ça en lisière. Puis je mettais ça dans la télévision. Mettons que j'écoutais une émission, bien, la personne avait tous des bords de couleurs dans la face puis tout ça, là. Moi, c'était ma télévision couleur parce que j'en avais pas d'autre. Mais la voisine en face, elle avait une télévision couleur puis c'est bizarre parce que c'est dans le quartier ici, moi, que j'ai rapport à ça. Ah oui. C'est dans le même quartier. Puis sa télévision, elle savait que j'étais un maniaque fait qu'elle laissait ses rideaux de salon ouverts puis la manière que la télévision était installée, je pouvais aller voir avec des jumelles. Moi, j'étais au deuxième, elle était au premier. puis tout ça. Je mettais le son qui l'est brosé dans le noir et blanc chez nous puis je regardais en couleur chez elle. J'ai toujours... Écoute, je capotais sur la couleur. Je capotais là-dessus. Mais c'est quoi qui faisait que tu t'épais tant sur la télévision? Est-ce que c'était un moment en famille? Parce que je le sais que dans le passé, la télévision, c'était quelque chose qui était familial. Qui veut dire qu'on regardait les émissions ensemble, de proches, en collés, partageaient des émissions. Un moment en famille. Mon père, ma mère, aimaient beaucoup la télévision. Ma soeur, c'était le contraire. Ma soeur, c'était la lecture. OK. Et puis, à la télévision, on regardait des émissions, mais elle n'était pas branchée sur la télévision tout le temps. Moi, j'étais un maniaque, mais pas elle. Pourquoi? Écoute, moi, j'ai commencé à l'école à cinq ans. OK? Parce qu'au mois de septembre, j'avais cinq ans, j'ai eu six ans avant d'octobre, sinon je n'aurais pas pu rentrer à l'école. Alors, je n'allais pas à l'école à l'époque. Je jouais dehors l'été comme tout le monde, puis à l'automne, puis tout ça. Puis, à un moment donné, ma mère sortait. Pardon, excusez-moi. Ma mère sortait, puis elle me disait, Normand, viens que je te donne ton bain, parce que sais-tu ce qu'il y a à soirée à la télévision? Et là, je disais, Séraphin. Séraphin. Je le savais. Je le savais. Je capotais. Puis, quand il y avait un close-up, que Séraphin regardait, Jean-Pierre Masson qui faisait le rôle de Séraphin, qu'il y avait un close-up puis qu'il regardait la caméra, je n'allais pas à l'école. Je dis, ma mère, il ne te parle pas à toi, il parle à un Kodak, c'est pas à toi qu'il parle. J'avais ça dans la tête. Puis, quand j'étais jeune, mon père passait à côté de la première maison de Radio-Canada qui était sous le pouvoir d'Ochester, qu'on appelait à l'époque. Aujourd'hui, c'est René Révesque. Puis, mon père me disait, c'est là qu'ils font Bobineau dans cette maison-là. Et moi, je suis capoté. Écoute, j'étais jeune, mais Bobineau, il était dans ça avec Bobinette, là. Wow. Puis, quand Télémétropole, parce que tantôt, il y a eu un petit erreur dans ton intro, Télémétropole, c'est pas en 52, c'est Radio-Canada en 52. Télémétropole, c'est le 19 février 61. Tu vois, hein? Reine des erreurs. Bien, c'est pas grave. C'est pour ça que t'es là pour me corriger. C'est parfait. Quand on arrivait au centre-ville en auto, je disais, mon père, passe du avis de Canal 10, passe à côté du Canal 10. Et je passais à côté du Canal 10, j'avais des frissons. Puis, c'est Nono, puis j'étais jeune, j'étais enfant, très bas âge. J'avais des frissons. J'ai rentré à Télémétropole. Je les ai harcelés, harcelés, harcelés pour avoir une job. J'allais régulièrement. Je les ai tellement écoïrés pour avoir une job qu'ils m'ont donné une job. Je suis rentré à Télémétropole au service du courrier, comme on rentrait en général à mon côté des diplômes de technicien et tout ça. J'ai été deux mois au courrier. Mais juste au courrier. Il est déjà là. Il est déjà là. T'étais dans la machine. Oui, après, c'est toi qui monte dans la machine. C'est ça. Et là, j'allais partout. J'allais voir les studios. Après ça, j'ai fini par monter et tout ça. Puis, quand je suis rentré là, écoute, je suis arrivé chez moi. Puis, comme je te dis, c'est dans le coin ici. Je n'oublierai jamais. On avait une grande escalier à l'intérieur. On restait au deuxième. Et là, j'ai sonné et ma mère m'a roule la porte. Puis, quand je suis rentré, j'avais 17 ans, je me suis mis à pleurer avant de monter l'escalier. Ma mère a dit, « Tu l'as? » Je lui ai dit, « Oui, je l'ai. » Je rentre lundi. Il s'en avait des... J'en pleurais. J'en pleurais. Ta mère a dû trouver ça quand même spécial que même à un jeune âge, à l'âge de 6 ans, que tu collectionnais déjà les trucs de télé. Je ne peux pas te répondre là-dessus. Je ne le sais pas. Ah non, mais c'est... Moi, en tout cas, j'aurais été comme surprise que mes enfants fassent de quoi comme ça. Ma mère disait tout le temps, parce que moi, quand j'étais jeune, je n'aimais pas les discothèques, je n'aimais pas sortir, je n'avais pas rien. Tu sais, même à l'âge de 15... Tu sais, à 15 ans, ça te s'est en gang, puis tout ça, 15-16 ans. Moi, je ne faisais pas ça. Moi, j'écoute la télévision. Ma mère, elle disait... À l'époque, je vais m'autant voir mon gars dans le salon, écouter la télévision, qu'aller le voir droguer, boire un coup, rentrer sous. Elle disait ça, ma mère. Fait que, tu sais, bon, la mentalité de l'époque... Bien, c'est encore de même. C'est encore peut-être de même. Je pense que les parents d'aujourd'hui, ça serait plutôt... Je préfère voir mon enfant jouer aux jeux vidéo que le voir traîner dans la rue, utiliser de la drogue. Mais pourquoi... Pourquoi j'aime ça, la télé, comme ça, je ne sais pas quoi vous répondre. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Puis c'est encore comme ça, aujourd'hui. T'écoutes encore la télé? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, oui. Le monde, ils savent. Moi, là, de septembre à aller jusqu'au mois d'avril, à l'époque, c'était plus longtemps que ça, les saisons de télévision. Mais de septembre à avril, appelez-moi pas à partir de sept heures, je ne réponds pas. À moi, je suis en urgence, sinon je ne réponds pas. Est-ce que tu archives encore tout? Beaucoup. Oui. Moins qu'à l'époque, parce que j'ai plus de 30 000 émissions des années 50, 70, 70, 80. Ça, c'est ma force, là. Après ça, dans le 90, un peu, tout le monde a commencé à archiver, avec les Betta, avec les VHS, puis tout ça. Bon. J'archive encore. C'est plus facile de retrouver maintenant des émissions. Ben oui, c'est plus facile, c'est ça. À l'époque, je suis tout seul, tu sais, je fournis les postes de télévision, je fournis les réseaux de télé pour leurs archives. Mais j'archive encore comme les Jeux olympiques de Paris, là. C'est sûr que j'ai gardé l'ouverture, la fermeture. Je n'ai pas trouvé des choses dans les Jeux olympiques. Et c'est comme ça. Avant, j'archivais des émissions, mais si on était le roman, il y en a que j'en ai beaucoup, mais il y en a que j'ai la première, la dernière, puis peut-être une quinzaine dans le milieu entre la première et la dernière, parce que sinon, j'aurais des milliers, des milliers, des milliers. J'en ai déjà des milliers, mais des centaines de milliers, là. Pourquoi? Mais comment tu conserves ça chez toi? Ben, au début, j'ai eu ça, moi, avant que les gens puissent enregistrer chez eux, parce que je travaillais au Canal 10, ce qu'on appelle Télémétropole. Fait que par l'entremise du Canal 10, j'avais acheté des machines broadcasting qui me coûtaient la peau des fesses. Wow! C'était effrayant, mais ça me coûtait cher. Fait que j'étais des machines broadcasting avec des grosses cassettes trois quarts de pouce qu'on appelait à l'époque. Oui, oui, oui. Fait genre, écoute, au Canal 10, je donnais 76 $ bruts par semaine qui me donnaient 54 $ claires. OK. Tu penses qu'ils voudraient à quoi, là? Oh, je sais pas. Je pourrais pas dire. C'était pas gros. C'était pas gros. Canal 10, c'était pas bien gros les salaires. OK. C'était pas gros. Une cassette... Là, je t'en parle pas de l'achat du vidéobroadcast. Je parle d'une cassette. Une cassette... Je faisais 54 $ claires. Une cassette me coûtait 52 $. Fait que je restais chez mon père et chez ma mère, là, tu sais. Oui. J'avais 17 ans. Fait que t'investissais Fait que je mettais tout mon argent là-dedans. Puis j'avais des caméras vidéo. Pas fou, par exemple, le gars. J'avais des caméras vidéo broadcast qui coûtaient une fortune la peau des fesses. Mais pour faire... Parce que ça existait pas, les caméras vidéo, là, dans les maisons privées, là. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde enregistre avec le cellulaire. Mais il y a eu une période que tu pouvais t'acheter une caméra vidéo, là, pour aller filmer tes mariages, puis tout ça. Mais moi, c'était avant ça, là. J'avais ça avec des gros câbles coaxiales, puis en tout cas... Puis là, j'allais faire des mariages. Puis là, tu vas me dire, pourquoi tu faisais des mariages? Le monde avait pas des vidéos pour l'écouter. Mais les gens savaient que j'avais ça, puis ils disaient, je me marie ou quoi que ce soit. Un jour, on va pouvoir l'écouter. Peux-tu venir enregistrer mon mariage? Ah oui! Fait que là, je lui ai donné la cassette, là. Ben oui! C'était le même que je me payais, mais... Ton équipement? Mon équipement technique. C'était comme ça. Tu comprends? Fait que là, j'enregistrais les mariages, mais les gens venaient le voir chez nous pour une fois. Puis après ça, ils conservaient la cassette. Mais le problème, c'est quand les cassettes, VHS, puis béton sont sortis, ça marchait pas les trois quarts de pouce. Ah! Fait que là, ils revenaient chez nous, je faisais des transferts sur d'autres systèmes de cassettes. Un peu d'argent, là aussi. Un peu de... Ben, ça, je voulais te donner, ça. En effet, je faisais un transfert gratuit, je partais ça, puis il record play, puis ça finit sa lourde, tu sais. Mais quand tu commençais à archiver, t'avais-tu un but particulier? Pas du tout. C'était moi. C'était pour moi. C'est juste la passion... Oui, 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 oui. De la télévision. Jamais j'aurais pensé qu'un jour, ça pourrait devenir si gros, tu sais, que tout le monde savait que j'avais ça. Puis écoute, souvent, en Europe, ils m'appellent, telle séquence, je te dis pas souvent. Bon, c'est pas vrai. Pas souvent, mais c'est arrivé à plusieurs occasions. OK? En France, n'importe quoi, ou en Égypte. Oui, qui a aidé les émissions. Oui, qui me demandait des émissions où est-ce que Dalida avait passé à Montréal. Tu comprends-tu? Bon, c'est arrivé souvent. Puis, moi, jamais j'aurais pensé que c'était pour arriver puis que tout le monde me connaisse, Normand Daou, archiviste d'émissions de télévision. C'était pas mon but, c'était pour moi. C'était que pour moi. Ben là, c'est sûr qu'après, quand tu as gagné le concours des 50 ans de TVA. Oui, mais j'étais connu avant, par contre, parce que j'ai fait beaucoup de... Tous les journaux, comme je te dis, la dernière heure, le 7 jour, la semaine, avant de gagner ça à TVA. J'avais tout fait ça, ces journaux-là, si tu veux. Même, je faisais Virginie, Radio-Canada, je faisais les figurations, puis J.C. Lauzon, qui était comédien, il disait, Normand, t'es dans toutes les émissions, toutes les séquences. Je faisais un professeur, je faisais un docteur, je faisais un paquet d'affaires. Il dit, t'es rendu, tu vas nous représenter, il dit, d'un jour ou d'autre. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que quelques semaines après, effectivement, je pense que c'est le séjour, en première page, il joue dans Virginie. Mais je ne jouais pas dans Virginie, je faisais de la figuration. Fait que j'arrive à J.C. Lauzon, je dis, regarde, le front page, je te l'avais dit, tu nous représenterais. Ben là, rendu là, une augmentation de salaire, je suis plus juste... Ben là, je t'ai payé, là. C'est ça, non, mais tu sais, je ne suis plus juste figurant. Fait que ça, c'est avant, ça, le banquier, c'est bien avant le banquier. D'ailleurs, j'ai perdu ma job dans Virginie à cause du banquier. Ah oui! Ben oui, parce que, ce qui est arrivé, c'est que le banquier, je représentais TVA. Virginie, c'était Radio-Canada. Oui, j'avais un petit conflit d'intérêts, pas rien qu'à peu près. Ben oui, c'est ça. Puis le banquier, il est enregistré le 30 juin 2010. Ben moi, l'été 2010, j'ai enregistré tout l'été des émissions de Virginie qui passent en septembre. Mais rendu au banquier qui a passé le 26 septembre 2010, que là, je t'ai identifié TVA, les émissions de Virginie étaient enregistrées jusqu'à Noël. Puis en plus, t'as gagné, les gens savent pas, on va en revenir après la pause parce qu'on est juste près d'une pause. OK. T'as gagné, le fan numéro un. Ça, c'était mon plus beau titre à vie. Fan numéro un de TVA pour les 50 ans du réseau TVA. Wow. Julie Snyder, elle vient nous rencontrer, que je ne connaissais pas, elle vient nous rencontrer dans la loge avant l'émission pour nous parler comme on fait, une pré-entrevue, pour savoir quoi dire de moi dans l'ouverture de l'émission. Alors, on parle, on parle, on parle. Fait qu'elle vient pour sortir de la loge, elle rentre, elle dit, écoute-toi Normand, elle dit, tout le monde que je viens rencontrer, parce que c'est un participant par semaine, tout le monde me parle de l'argent, de l'argent, de l'argent. Elle dit, tout le monde n'a pas parlé pendant tout de l'argent. Je dis, moi, Julie, là, parce que... T'étais là pour le titre. C'est très sûr. Au banquier, il y en a qui sont déjà sortis avec un sac de bas blancs qui avaient juste gagné, il n'y avait pas rien, c'était des bas blancs. La première saison, ils avaient gagné des bas blancs. Je dis, moi, Julie, je suis mis ici pour gagner le titre du fan numéro un de TVA et je l'ai. Fait que je sortirais de telle métropole TVA avec rien. Je m'en fous. Mais c'est drôle, là, Normand, parce que, tu sais, avec les discussions qu'on a eues, j'ai remarqué qu'à toutes les fois, tu ne veux pas quelque chose, ça t'arrive. C'est vrai, ça. Je pense que... Parce qu'on va en parler après la pause, ta job à Hydro-Québec... Je ne la voulais pas. Je ne la voulais pas en tout. Il a passé 32 ans à Hydro-Québec. C'est quand même longtemps. Je ne voulais pas aller à Hydro-Québec. Tu ne voulais pas aller à la radio, mais là, tu es à la radio du lundi au jeudi à compter du 9 septembre. À compter du 9 septembre, deux heures par jour. Oui, de 4 heures à 6 heures. En plus, la grille horaire que beaucoup de monde veulent... Tout le monde va à la prime time. Ben oui, ben oui, le retour, c'est incroyable. Ok, on te félicite. Puis, tu ne voulais pas l'argent en plus du banquier. Puis, mettons que tu en as eu. J'en ai eu. J'ai eu 110 000 en argent puis 30 000 en cadeau. Tu fais 140 000. Wow, wow. Mais j'ai presque tout donné. Presque tout donné dans le même mois. Ben, on va en parler après la pause. Je veux savoir comment ça s'est passé, tout le kit. Mais comme je disais, vous voulez, bien sûr, nous encourager. Vous avez juste à synthoniser CKVL 100.1 du lundi au jeudi, Normand Daou est là. Vous pouvez aussi vous abonner à son Facebook pour voir les invités qu'il va avoir. C'est ça, c'est Normand Daou personnalité publique parce que j'ai un Facebook personnel pour ma famille puis mes amis. Je n'ai pas été invité à celle-là, je ne suis pas rendu là encore dans notre relation sur Adler. C'est Normand Daou personnalité publique, ça c'est mon Facebook pour le public. Oui, exactement. Puis c'est là qu'on va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe durant la semaine sur ton émission. puis s'il y a des gens des idées pour être chroniqueurs qui veulent mousser. Des idées, des bonnes chroniques, ne gênez-vous pas parce que je me cherche du monde. Tu sais, remplir deux heures de show, comme je disais, quand tu parles à un artiste, c'est le fun, mais quand tu parles juste un micro, tu es tout seul dans le studio, c'est plate. Donc, il faut que j'ai des chroniqueurs, il faut que j'ai des gens qui m'apportent des choses aussi. On va échanger entre nous autres. J'en ai, j'en ai des chroniques. Toujours le fun, un petit piquant. C'est ça, c'est ça. Un petit piquant comme ça, ça fait toujours du bien d'avoir une autre vision. Oui, exact. Est-ce que tu veux parler majoritairement de quoi dans ton émission? C'est sûr que ma spécialité, c'est le milieu artistique. C'est sûr que l'émission, ça va être basé en gros sur les artistes, sur nos comédiens, nos chanteurs, les émissions de télévision, les spectacles, les films. Parce que moi, je vais voir les spectacles sur les tapis rouges et tout ça. Je vais parler du spectacle, je vais parler de la pièce de théâtre que j'étais voir, je vais parler des films que j'étais voir parce que je suis là pour faire des publicités dans le fond. Mais je dis la vérité, quand même. Mettons qu'un film ou un spectacle ne m'a pas plu. Je n'irai jamais dénigré un spectacle parce que, comme je te dis, ça fait 51 ans que j'ai dans ce milieu-là. Je sais que même si je n'aime pas le spectacle, il y a de l'ouvrage en maudit en arrière de ce spectacle-là. Par l'artiste. Bien oui, tu vois la construction. C'est ça. Il y a toujours du positif dans tout. Bien oui, c'est ça. Si moi, je n'aime pas un spectacle en particulier, ça ne veut pas dire que toi, tu ne l'aimeras pas ou que lui, il ne l'aimera pas ou qu'un autre ne l'aimera pas. Donc, il faut que je y aille. Comment je peux dire? Il faut que je aille avec la logique. Oui. Avec la logique. Je peux dire que ce spectacle-là, il ne m'a pas embarqué, il ne m'a pas touché, mais que c'est vraiment bien fait. Tu sais, à un moment donné, j'ai été voir un spectacle cet été, une pièce de théâtre. Puis j'ai dit, écoute, c'est bon, c'est pas venu me chercher. Mais les comédiens ont fait un travail extraordinaire. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Les comédiens étaient parfaits. Mais moi, je m'attendais à une coche de plus dans le texte. Bien oui, mais tu fais bien. Ça, c'est la sandwich. Je le dis. Bien oui. Ça, c'est la sandwich. Regarde, c'est super intéressant ce que tu dis. Oui. Là, on s'en va en pause. Et on revient en paix. On adore Normand Daou. On adore Normand Daou. Vous écoutez Le Monde des Tangerines, bien sûr. Vous pouvez vous abonner à Patreon.com, Le Monde des Tangerines ou, bien sûr, le YouTube Premium. On adore ça. Toutes, 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 toutes nos plateformes et vous écoutez en rediffusion à... Oh, ça, c'est mon... Ça, c'était pas une bonne idée. J'ai mon alarme qui a sonné. Voyons un autre erreur. C'était pour dire le temps de la pub, là. Oui, c'est ça, exactement. Puis, vous écoutez en rediffusion à CKVL, les entrevues balados de Tangerine. On se voit après la pause. Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast. Bien là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5 $ par mois. Si j'ai un événement, plus, tu es rendu IP puis prendre une petite photo. Salut, Luc! Ça va? Ça va? Toi, de l'échelle de 1 à 10, c'est comment que le sexe oral est important pour toi dans une relation. C'est important, écoute, ça commence très bien. C'est pas parce que t'aimes le sexe que t'es une mauvaise personne. Fait que si tu couches avec une fille ou un gars pour le premier soir, tu ne devrais pas le garder à la maison pour coucher parce qu'il y a plus de chances qu'il est psychopathe. Et c'est comme ça que ça commence la désinformation. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo, j'ai le studio pour toi. T'as juste arrivé ici avec tes idées, ton invité et tout de tralala puis nous, on s'occupe du montage de le diffuser sur toutes les plateformes live puis toi, tu repars avec ta carte SD toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Wouh